Coucou les gars, aujourd'hui j'ai mis dans l'armoire mon vieux trépied tout pourri là qui m'a tellement servi mais qui a juste destroy pour me retrouver dans cette forêt dénuée de feuilles et dans l'hiver j'ai une gueule de merde parce que ma franche est trop longue actuellement et je vais la couper ce soir mais d'ici là j'ai pas envie de l'avoir dans mes yeux donc voilà j'ai un peu une gueule de merde avec mon bandeau à la con et tout c'est un peu voilà wesh mais c'est pas grave, je pense qu'on va quand même passer un bon moment les gars parce que le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont se reconnaître de ouf je sais parce que j'en parle avec vous sur le groupe Facebook c'est se faire chier parmi les autres quoi, s'ennuyer dans des situations sociales et peu importe si c'est toute ta vie comme ça ou si c'est juste de temps en temps dans certains groupes tu te fais chier tu vois on va parler de ça aujourd'hui alors on commence la vidéo avec mes petites histoires, ma vie, mon oeuvre comme à chaque début de vidéo, je raconte d'abord ce que j'ai vécu par rapport à ça alors je pense que le moment de ma vie où je me suis le plus fait chier parmi les autres gens c'était pas l'enfance parce que quand j'étais enfant, on faisait des jeux relativement traditionnels d'enfants on jouait au char et à la souris, à l'élastique, etc. aux feuilles d'idoles, etc. et je dis pas que je jouais beaucoup avec les enfants mais quand à l'école on me proposait de jouer, j'y jouais avec plaisir et je m'amusais dans les jeux donc généralement je ne m'ennuyais pas parce que le seul but pour moi d'être avec les autres gens c'était pas de raconter ma life, c'était tout simplement de jouer et j'aimais les jeux donc ça se passait bien par contre quand j'étais ado voilà j'essaie de tenir là, ça fait super mal aux bras quand j'étais ado j'ai très vite commencé à me faire chier mais à un point inimaginable avec les autres en fait dès le moment où les gens ont commencé à ranger leurs élastiques à plus jouer à chat à plus faire de jeux dans la cour, etc. et que c'était plus autour de, on se réunit dans des petits tas, comme ça, des petits groupes sociaux on sépare éventuellement les filles et les garçons, enfin tu vois ce genre de choses à partir de là j'ai commencé vraiment à plus trouver aucun intérêt à être avec d'autres gens parce que juste à chaque fois que je me retrouvais avec d'autres gens j'avais l'impression que je perdais mon temps et que je me faisais totalement chier voilà le lycée j'étais la pire personne alors je vais vous expliquer pourquoi les gars, pourquoi j'étais la pire personne parce que j'aimais assez bien étudier, voilà je n'aimais pas toutes les matières mais j'aimais bien étudier j'aimais bien amasser des connaissances et tout avoir des bonnes notes à l'école, etc. ça remontait bien mon égo et du coup j'étais un peu le genre, ouais, toujours au premier rang apprendre des notes et tout, faire des fiches, etc. j'étais trop studieuse et tout et le pire c'est qu'on m'aimait bien, les gens m'aimaient bien j'étais pas du tout détestée, j'étais pas du tout traitée d'un télo, etc. enfin les gens franchement étaient sympas avec moi enfin je vais pas vous mentir, je suis assez contente de ça parce que bon, voilà et voilà, mais parce que j'étais quelqu'un de sympa aussi j'étais une fille très sympa et tout, voilà, à l'époque maintenant ça a changé, je sais pas voilà mais bon, bref, j'étais quelqu'un de sympa donc les gens ne me traitaient pas de tous les noms de noms d'oiseaux, d'un télo, de tout ce que tu veux et voilà, mais il n'empêche que j'allais pas avec les gens parce que à chaque fois que j'allais avec les gens je me faisais chier parce qu'ils parlaient les filles, elles parlaient de beaux garçons, les mecs à la limite je m'amusais plus avec les mecs parce que les mecs, ils étaient plus dans l'humour ils essayaient de faire rire les autres et tout ça c'est un truc que j'ai toujours remarqué dans les relations dans les trucs sociaux et tout c'est que les garçons, ils tendent à être plus rigolos enfin, à être des gens drôles et les filles, elles tendent à être plus des gens des belles, elles tendent à être belles je sais que c'est hyper caricatural et que ça met vraiment les gens dans les cadres mais je vous jure, les gars, c'est un des trucs que j'observe je me dis, mais pourquoi, pourquoi est-ce que les mecs ils doivent être drôles et les filles belles ? est-ce qu'on pourrait pas faire des filles drôles et des mecs qui un peu regardent s'amusent à se faire des petits looks et tout enfin, je sais, pourquoi pas en fait pourquoi est-ce qu'on doit être dans cette binarité ? enfin, je sais pas, voilà ça c'est un truc que j'ai jamais trop compris, voilà mais ça n'empêche que, voilà, quand j'étais avec les garçons je me plaisais un peu mieux parce que les garçons étaient là pour rigoler pour faire les cons et tout et à la limite, moi, je me reconnaissais plus là-dedans que dans les filles qui parlaient, voilà, de ah ouais, ce mec, il est trop beau ah ouais, j'aimerais bien sortir avec ce mec ah ouais, on se fait un shopping ce week-end et tout, et moi, je m'en foutais complètement enfin bref et bref, mais de manière générale, les gars à la cantine, je préférais être seule j'ai préféré étudier, en fait, mes cours et faire mes petites fiches et tout et mes petits carnets plutôt que de, tout simplement, être avec des gens dans des situations sociales et en fait, dès que je me retrouvais avec des gens bah, je me faisais chier parce que, bah, j'avais l'impression que, voilà c'était pas ouf, quoi c'était vraiment inintéressant, quoi c'était ennui évident, etc, etc, etc voilà, donc, vous voyez un peu quel genre de connasse j'étais à l'école j'ai beaucoup changé aujourd'hui et ça, c'est aussi un truc que j'aime bien dire l'évolution de l'humain, tu vois comment on évolue et tout j'espère que c'est assez stable, la caméra, pour vous je suis pas en train de trop agiter, là normalement, il y a un stabilisateur dans ma cam mais c'est jamais incroyable quand on a pas de trépied fixe donc, j'espère que ça va j'espère que ça va, les gars j'espère aussi qu'il y a pas trop de vent que je me rends pas compte au montage en tout cas, il est montage parce que je fais pas vraiment de montage mais qu'il y a trop de vent sur la vidéo ça c'est toujours un peu chiant bref revenons sur le sujet de la vidéo aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à socialiser avec des gens j'ai même des potes avec qui je vais boire un café on discute longtemps avec qui je rigole et tout j'arrive à trouver des gens comme ça qui me correspondent j'arrive à traîner un peu à discuter avec des potes c'est un truc que j'ai vraiment appris à faire dans les dernières années et qui aujourd'hui même me procure du plaisir et ça c'est un truc aussi que je voudrais peut-être dire aux gens qui peut-être ont l'impression que jamais ils pourront socialiser et tout en fait on peut vraiment changer parce que moi j'ai vraiment changé de ce point de vue là et donc c'est la preuve que c'est possible et donc voilà encore une fois j'ai pas non plus je suis pas non plus hyper sociale malgré mon caractère parce que j'ai un caractère qui est assez extraverti quand même mais j'ai pas le nombre mon nombre d'amis n'est pas proportionnel à mon extraversion si vous voyez ce que je veux dire parce que je sélectionne vraiment les gens avec qui je traîne et je peux très vite me faire chier si je choisis mal mes amis il y a beaucoup de gens et notamment les gens qui sont vraiment dans la norme absolue genre vraiment les gens qui font en sorte de faire comme tout le monde qui essayent pas de se démarquer et tout ces gens là j'ai souvent beaucoup 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 de mal à m'identifier à eux à me connecter à eux et souvent quand je suis avec eux je sais pas quoi dire je m'ennuie vraiment et donc voilà j'ai besoin d'être avec des gens qui me correspondent d'une certaine manière que ce soit par rapport aux passions que ce soit par rapport à peut-être notre caractère ou enfin faut qu'il y ait vraiment des des points communs en fait qui fassent que bah tout simplement je ne fasse pas chier avec eux bon ça c'était ma vie mon oeuvre et peut-être tu t'en bats totalement les couilles de ma vie et de mon oeuvre mais c'est simplement que voilà je sais jamais comment commencer mes vidéos comment commencer mes vidéos sur ce genre de sujet donc je préfère toujours parler de ce que je connais et de ce que moi je vis par rapport au sujet que je traite oh je suis vraiment laide avec mon bandeau de merde c'est horrible bref ok non parce que je me vois dans le retour c'est pour ça que voilà je suis face à mon visage actuellement donc comment on vit avec ça comment on vit avec le truc de se dire mais attends je me fais chier avec les gens mais d'une manière terrifiante déjà il y a une chose que j'aimerais bien dire vraiment c'est que souvent quand on a personne quand on a pas vraiment d'amis qu'on a trouvé personne avec qui connecter on a le sentiment que personne au monde ne va jamais nous correspondre que ce soit amical ou familial ou même partenaire amoureux peu importe etc en fait notre cerveau il aime bien se restreindre à ce qu'il connait et à pas se rendre compte qu'il y a tellement beaucoup plus de possibilités que ce qu'il connait en fait et ça c'est un truc que j'ai en grandissant j'apprends vraiment j'ai que 25 ans j'ai pas une expérience dans la vie qui est monstrueuse mais en fait en grandissant je me rends vraiment compte qu'il y a des choses que mon cerveau n'estime même pas qui existent et en fait quand tu te rends compte que ces choses existent tu réalises des tas et des tas et des tas de choses et tu te dis en fait le monde est tellement plus vaste que ce que mon petit cerveau tend à me faire croire et que en fait voilà si toi t'as pas d'amis là actuellement et que t'as l'impression que tu connectes avec personne et ben je sais pas change l'environnement rejoins un club rejoins je sais pas un club de randonnée un club de tricot un club d'aérobie de n'importe quoi tu vois un club rejoins une association un truc la SPA bénévole je sais pas un truc tu vois où il y a des gens et rencontre des gens et en fait j'ai envie de te dire une chose tu vas être surpris à quel point tes horizons vont s'élargir tu vas dire mais en fait il est possible de rencontrer des gens comme ça mais juste comme je l'avais jamais fait avant je me rendais pas compte que c'était possible tu vois ça c'est vraiment un truc que j'ai appris en grandissant mais de manière complètement délirante c'est que le monde est plus vaste il y a plus de possibilités que ce qu'on croit en fait c'est tellement plus vaste et plus délirant alors il y a certaines personnes chez qui c'est inné qui savent très bien que tout est possible notamment les gens qui ont déjà moi je connais une femme qui a la soixantaine dans mon entourage qui voyage énormément et du coup en fait elle ne voit aucune limite elle a aucune peur de voyager etc elle peut se prendre un billet pour le Sri Lanka demain et partir après demain ça lui pose aucun problème parce qu'elle a tellement voyagé qu'elle sait que c'est l'insécurité elle sait qu'il n'y a aucun danger qu'elle peut le faire et que one life et puis pourquoi pas tu vois c'est pas parce que la société dit qu'il faut préparer un voyage trois semaines en avance deux mois trois mois en avance voire six ans en avance que c'est comme ça qu'il faut faire tu vois et voilà il y a tellement plus de possibilités de choses qui peuvent nous arriver que ce qu'on croit donc ça c'est voilà c'était très long je me suis beaucoup arrêtée là dessus mais quand on pense voilà que c'est impossible de se faire des amis que c'est pas possible que de toute façon on se fait toujours chier etc moi je suivais un mec à un moment je le suis plus trop en ce moment mais voilà parce qu'en ce moment il parle beaucoup de webmarketing et c'est pas un sujet qui m'intéresse mais Jean Rivière encore une fois j'ai beaucoup parlé de Jean Rivière sur ma chaîne mais Jean Rivière il a souvent dit dans ses vlogs qu'au début il pensait qu'il était juste un mec solitaire qu'il aimait pas les gens et tout et en fait il s'est rendu compte à un moment de sa vie qu'il a juste pas rencontré les bonnes personnes au bon moment et c'est tout tu vois et donc voilà donc si t'as vraiment cherché créer des occasions de vivre des choses nouvelles change tout dans une vie et ne restons pas coincés dans nos petits cerveaux qui nous font des pensées restrictives voilà voilà sinon la solitude c'est vachement bien aussi je pense notamment à une des abonnés qui est dans le club facebook qui se reconnaîtra qui disait justement qu'elle aimait beaucoup la solitude que vraiment elle s'épanouissait là-dedans et qu'elle avait franchement pas besoin d'être tout le temps dans des situations sociales et tout pour avoir une vie épanouie et ça m'a beaucoup touchée son témoignage parce que bah voilà on peut la solitude ça peut vachement bien aussi quoi ça peut vouloir être un peu seule etc et je dis pas qu'il faut se couper du monde la preuve c'est que cette personne là elle fait partie du groupe elle échange beaucoup avec nous elle nous laisse beaucoup de témoignages et c'est formidable donc ça veut dire qu'elle est pas coupée du monde elle est totalement avec nous dans un groupe en plus maintenant on a atteint les 200 membres dans le groupe facebook donc c'est génial les gars les gars on est trop moureux je sais pas comment gérer ça mais pour l'instant ça se passe super bien on a pas de troll bon on a eu peut-être deux trois personnes un peu chelou qui ont fini par quitter le groupe mais voilà on a vraiment pas eu de problème et ça c'est génial c'est formidable tu vois voilà donc ça veut pas dire se couper du monde ça veut pas dire ça y est je suis un ermite je vis dans une caverne et puis je vois plus personne etc ça veut juste dire bah je peux aussi apprécier la solitude et ça peut être aussi un truc génial voilà en tout cas si tu te fais chier avec d'autres gens tu n'es absolument pas seule la plupart de mes amis sont dans le même cas et c'est comme ça qu'on se retrouve au final et qu'on devient amis donc je vous le dis les gars vous n'êtes absolument pas seule c'est pas du tout un truc particulier etc je ne sais quoi bref la vidéo s'arrête là j'espère que ça t'aurait plu j'espère qu'on va rigoler bien ensemble et puis je te dis à demain pour un nouveau contenu et d'ici là salut chez toi on va raider on va on va on va on va on va on va